Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guy avec KB Trainings. Alors dans cette vidéo, je viens réagir sur une annonce qui a été faite par Cisco le 7 juillet 2022 sur leur site web sous forme d'un article de blog. C'est un sujet qui apparemment fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde de la certification. J'ai vu une première vidéo sur YouTube, j'en ai vu une deuxième, une troisième et surtout je suis allé dans un forum où j'ai vu des gens qui étaient littéralement en train de perdre la tête à cause de cette annonce. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a toujours un problème sérieux avec certaines personnes dans la préparation des examens Cisco. Ceci va vous intéresser si vous êtes candidat pour le CCNA ou le CCNP et ainsi de suite, nous allons en parler. Et la nouvelle, si vous n'êtes pas au courant, est que jusque là, nous connaissons le type de questions que Cisco pose dans leurs examens. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo dernièrement où je vous ai montré comment j'ai passé mon examen de Cisco CCNA 200-301 et tout cela juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et préparer mon cours dont je vais parler plus tard. Nous connaissons le type de questions qui reviennent souvent. Ce sont des questions de choix multiples, ce sont des questions de glisser-déposer, ce sont des questions de comparaison ainsi de suite. Donc nous connaissons cela, mais la nouvelle est que Cisco va commencer à poser des questions où il donne l'opportunité au candidat, tel qu'il le dit ici, au niveau associate et professionnel, de démontrer ou soit d'avoir plus d'opportunités pour démontrer leurs compétences et leurs connaissances en termes de configuration. Aussi simple que ça. Donc pendant l'examen, vous aurez accès au CLI qui est le command line interface de Cisco et vous allez entrer dans des équipements pour faire des configurations et répondre à n'importe quelle question qui vous a été posée. C'est tout ce qu'il y a eu comme annonce. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Si ce genre d'annonce vous effraye ou si cela vous dérange que Cisco dise que vous aurez accès aux équipements pour faire des configurations, c'est qu'il y a un certain problème qui ne va pas. Déjà au niveau de la préparation de CCNA, vous devez déjà être capable de faire des labs et vous devez les faire en profondeur. Si vous ne le faites pas, c'est que vous le préparez mal. D'ailleurs, pour ceux qui le préparent avec moi, j'ai un cours de Cisco CCNA 200-301 que je donne sur mon site web kbtrains.com. Ça va de zéro à ingénieur. Ça vous aide à commencer ou à booster votre carrière dans ce domaine en vous préparant très sérieusement pour passer cet examen de Cisco. Et l'objectif n'est pas seulement d'être certifié, mais l'objectif c'est de connaître. Pendant le processus d'apprentissage, vous allez accumuler beaucoup d'informations que vous allez utiliser plus tard en tant qu'ingénieur dans une entreprise ou soit en tant que consultant si vous travaillez pour vous-même. Et si vous me suivez dans ce cours-là ou soit si vous suivez beaucoup de mes vidéos que je poste ici sur YouTube, je conseille toujours une chose. Ceci est un domaine technique. Cisco, c'est de la technique. Lorsque vous vous préparez pour passer un certain examen de certification, vous devez passer plus de temps à faire des pratiques. Vous devez faire ce qu'on appelle en anglais des « hands-on ». Vous devez savoir comment manipuler les équipements, comment configurer les équipements. Vous ne devez pas vous limiter seulement à lire les théories. Et selon moi, je pense que dans mes préparations, je prends 30% de mon temps pour lire des théories, pour regarder des vidéos, ainsi de suite. Et 70% de mon temps est passé à pratiquer. Parce que c'est comme ça que je vais maîtriser les concepts. Je lis les concepts, je comprends les bases et je passe dans le CLI, je passe dans le lab avec Packet Tracer, avec GNS3. Et je passe la plupart de mon temps à vouloir maîtriser ce concept-là en pratiquant cela sur des équipements. Et c'est comme ça que j'apprends le plus facilement et je deviens bon dans le concept que je suis en train d'étudier. Et si vous ne faites pas cela, vous aurez du mal à vous en sortir en tant qu'ingénieur. Parce qu'en tant qu'ingénieur, vous devez être quelqu'un qui est technique. Vous aurez à faire des équipements, vous aurez à faire des configurations, des dépannages, ainsi de suite. C'est ainsi que des fois, je suis surpris lorsque je reçois certains messages. En fait, je ne juge personne, je ne décourage personne non plus. Des fois, je reçois des messages du genre « Salut Guy, je suis certifié depuis 2015 par exemple, mais je n'y comprenais rien du tout. Mais en suivant vos cours sur YouTube ou soit sur votre site web, je me rends compte que je suis en train de comprendre réellement ce qui se passe et tout. J'aimerais bien revoir toute la matière avec vous. » Cela veut dire que vous êtes allé au point de vous faire certifier, mais sans la maîtrise des matières qui sont à l'intérieur de l'examen. Cela peut être un problème. Vous pouvez être le genre de CCNA qui est certifié, mais qui n'arrive pas à avoir du boulot. Parce que vous pouvez être certifié, mais vous ne connaissez rien. Tout comme vous pouvez ne pas être certifié, mais vous êtes très doué dans ce que vous faites, vous avez une grande connaissance, vous allez avoir du travail. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être certifié pour connaître. Mais la certification vous emmène vers cette connaissance-là où vous avez une structure que vous devez suivre pour apprendre, connaître, passer des interviews et avoir un boulot avec. Et si vous êtes certifié et que vous ne connaissez rien, par exemple, vous allez vous retrouver en train d'avoir du mal à sécuriser un poste de travail. Ou soit, si vous avez la chance d'être engagé quelque part, vous allez y rester pendant des années, pendant 8 ans, 9 ans, sans vouloir partir parce que vous avez peur d'affronter le monde extérieur, soit d'affronter le marché. Bien sûr, cela dépend de là où vous habitez. Cela dépend des opportunités autour de vous. Mais vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, mais vous n'êtes pas capable d'aller les affronter parce que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous savez. Ou soit, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que le marché est en train de demander. Et puis, un examen comme le CCNA, par exemple, n'est pas un examen à prendre à la légère. J'ai toujours dit que cela peut vous amener de zéro à un ingénieur, mais cela ne veut pas dire nécessairement que c'est un examen de débutant. Mais c'est un examen très complexe qui demande beaucoup d'engagement pour s'en sortir. Donc, cela demande vraiment d'étudier beaucoup. C'est pour cela que mon cours contient déjà plus d'une centaine de lessons parce qu'il y a beaucoup à connaître. Et je ne vois pas comment on peut apprendre le CCNA dans un cours de 10 heures, par exemple. Et je vais vous donner une idée de comment le CCNA est important dans l'industrie. Je travaillais pour une compagnie dans le Télécom qui s'appelle Comcast. Je les ai quittés il y a quelques années. Et dans le NOC, qui est le Network Operation Center, il y a une structure, il y a une hiérarchie dans les différents postes que vous avez. Il y a, par exemple, pour le début, nous avons des techniciens. Vous pouvez être technicien 1, technicien 2, technicien 3 ou même technicien 4, il y en a aussi. Et puis après, ceux-là, vous pouvez devenir ingénieur. Vous pouvez être ingénieur 1, ingénieur 2, ingénieur 3 ou ingénieur 4, signeur, ainsi de suite. Alors, pour vous donner une idée, la compagnie avait une structure. Ils avaient aussi des prérequis qu'ils demandent pour être considérés pour une promotion ou soit pour être considérés pour une embauche, par exemple. Et pour le CCNA, c'était exigé au niveau d'ingénieur 3. Ça veut dire que vous pouvez être technicien 1, technicien 2, technicien 3, ingénieur 1, ingénieur 2, sans avoir eu le CCNA. C'est au niveau d'ingénieur 3 que le CCNA devient un prérequis. Donc, vous devez avoir le CCNA pour être promu comme ingénieur 3 ou soit être engagé comme ingénieur 3. Déjà, au niveau d'ingénieur 1, ingénieur 2, vous faites déjà des configurations. Vous faites toutes sortes de dépannages. Vous faites pratiquement le même travail que les ingénieurs 3 sont en train de faire. Mais le CCNA n'est pas demandé. Donc, le CCNA, c'est comme un certificat qui vous place à un certain endroit dans l'industrie. C'est ainsi que si vous le faites et que vous le passez, même si vous n'avez pas d'expérience, par exemple, vous pouvez toujours appliquer dans une position de technicien, par exemple, ou soit une position d'ingénieur débutant. Même sans expérience, vous allez vous en sortir parce que la connaissance que vous aurez acquise va vous permettre d'avancer et de bien vous défendre lorsqu'il s'agit d'interview et de faire votre travail. Donc, tout dépend de vous et de votre façon d'apprendre. Donc, je suis en train de dire qu'un examen comme le CCNA, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas à l'aise avec le CLI. Vous ne pouvez pas avoir le CCNA si vous n'êtes pas souple avec les commandes. Vos doigts doivent être déjà habitués à taper les commandes. C'est ainsi que lorsque Cisco annonce et ils disent qu'il y aura le CLI à l'examen. D'ailleurs, ils donnent un exemple ici. Ils donnent pratiquement une topologie et puis ils vous donnent des questions et puis vous devez entrer dans le CLI pour configurer les différents équipements. Ça doit être déjà familier si vous vous préparez de la bonne façon. Si vous le faites de la façon que je recommande, vous n'aurez aucun souci. Qu'il y ait de lab ou pas, vous n'aurez aucun souci à passer votre examen de CCNA ou de CCNP ou n'importe lequel examen que vous êtes en train de désirer maintenant. Et d'ailleurs, si vous me donnez beaucoup de likes sur cette vidéo, je vais aller prendre l'examen. Je ne sais pas, demain ou après-demain pour voir à quoi ça ressemble et je reviendrai pour vous dire ce que j'ai trouvé. Bien sûr, pas les questions spécifiques, mais je vais vous dire un peu le contexte et comment ça a vraiment changé avec les nouvelles topologies qui nous ont implémenté. Et si vous travaillez pour le certificat, n'oubliez pas de check out cette vidéo dans laquelle je vous donne des secrets qui m'aident à bien préparer aussi mes examens. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo sur les social media. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et le cours se trouve sur kbtrainings.com. Merci beaucoup et bye. Sous-titrage ST' 501